doucement doucement par là doucement ils sont créanciers sur le lapin voilà ils chassent le lapin ils préfèrent restaudir aux autres quoi ils sont tellement habitués conditionnés je regarde le comportement des chiens j'écoute de la manière dont il se réécrit ce quand il se réécrit comme ça c'est qu'ils ont une odeur donc avec la difficulté de la voix ils essayent de retrouver la sortie de cette odeur pour après aller lancer le lapin et ça pas l'air évident là sur le coup on voit le chien travailler chercher l'odeur et pas trop savoir où il est passé alors le fusil est au saut du chemin derrière un buisson un peu plus loin il attend que les que les chiens poussent le lapin le lapin est préoccupé par le bruit que fait la meute qui le poursuit derrière lui et puis bon s'en va s'échappe de ce matin c'est là que le chasseur peut peut l'intercepter ou certaines fois c'est les chiens qui l'attrapent quand l'amener est très très vite venez le voir par là je voulais aller voir une chasse au gros gibier en pensant être sur calmeille mais c'était pas marqué pour recevoir des gens donc on m'a proposé la manière et j'ai décidé de changer donc je suis venue au petit gibier mon père était chasseur et j'aime la nature et donc c'était l'occasion de de passer la matinée et de voir des chasseurs et de voir un autre coin et la mort de l'animal ça ça vous gêne ou ben moi j'étais j'étais enfant dans une ferme jusqu'à l'âge de 9 ans donc c'est quelque chose pour moi de normal où on est végétarien mais si on mange de la viande la mort de l'animal n'en est pas maintenant j'en mange de moins en moins je dois dire en vieillissant ils font une recherche de l'animal individuel quand ils quittent quand ils fouillent dans les buissons pour chercher une odeur à partir du moment où ils trouvent une odeur ils se récrient ils donnent de la voix ils aboient et quand c'est le signe de ralliement de la meute tout le monde vient aider celui qui qui se récrient pour poursuivre l'animal et l'amener soit à la prise soit il faut se poster comme aux sangliers enfin se poster ou essayer de bouger se déplacer tandis qu'aux sangliers on est plutôt plutôt posté quoi on doit pas bouger du poste pour faire attention aux chiens aux gars qui nous entourent et voilà quoi faut être prudent c'est des tirs pareil fichant comme des tirs fichant et sauf avec des munitions différentes voilà au petit plomb aucun prélèvement des belles menées mais il y a eu quatre cinq belles menées mais on n'a rien vu c'est le jeu c'est la sécurité et puis quoi on va Claude ? qu'est-ce qu'on fait ce côté ou l'autre ? hein ? qu'est-ce qu'on fait ce côté ou l'autre ? tu sais derrière on sait bien aussi oui non parce que là peut-être ils pourront se poster sur les... à côté des Garennes au cas où ouais il y en a plein de murettes en bas il y en a deux à la première murette et un second à la seconde le chien ne transpire pas donc il faut qu'il refroidisse son corps par de l'eau ou par des bains pour pouvoir être à température sinon ils évacuent pas la chaleur du corps on va remettre là essayez d'en envoyer un à quelqu'un à un des deux j'ai un biglin et en fait nous l'entraînons dans un parc à lièvres pas pour la chasse pas pour tuer du gibier mais pour entraindre le chien à aboyer lorsqu'il sent la trace d'un lièvre vous dites maintenant on tuerait le lièvre ce serait pas pareil vous êtes un peu comme un pêcheur à la ligne qui relâche son poisson c'est ça ? il y a des gens qui relâchent les poissons hein il y a la pêche noquille on relâche le poisson bon là ici le but c'est... pour moi le but c'est pas de voir un animal mort pourquoi numéro 8 là ? alors ça c'est un poste à sanglier la loi nous fait obligation par prudence et aussi au niveau des assurances de marquer les postes afin que le chasseur on lui dit poste 8 il ne peut pas bouger aller ailleurs il sait que c'est là il peut pas bouger parce qu'après s'il bouge trop il peut avoir des accidents voilà par rapport aux assurances ou aux gens qui passent il sait que là quand il y a un chemin il y a quelqu'un qui passe mais voilà c'est les responsabilités de chacun il y a des a priori sur la chasse ? oui mais c'est bien dommage parce qu'il faudrait travailler à modifier les mentalités parce que je pense que c'est un milieu aussi qui préserve la nature plus qu'il ne... voilà qu'il ne tue les animaux il faut aussi prendre conscience que c'est un milieu qui protège l'environnement ça ça doit être quand même un sacré truc que le chasseur se retient de tirer il voit le buisson qui bouge il sait qu'il y a un sanglier là-dedans il faut pas qu'il tire c'est comme ça qu'il y a des accidents voilà il y a eu des accidents comme ça mais la plupart des chasseurs font attention parce qu'ils ont la responsabilité pénale ensuite hein parce que quand on vous dit la loi vous dit il est interdit de tirer sans identifier s'il est prouvé qu'il a tiré dans le buisson il est pénalement responsable ces assurances vont peut-être se retirer donc quand même les chasseurs sont de plus en plus prudents maintenant les gens sont assis dans des bureaux ils ont besoin d'avoir d'autres activités voilà donc il y a de bonnes raisons pour que les gens les urbains viennent dans la nature mais ce que je veux vous dire c'est quand moi j'ai appris à chasser avec mon père il y avait que des chasseurs dans la nature les gens ils n'avaient pas besoin de venir non ils s'y étaient naturellement oui et donc tandis que maintenant il y a plein d'activités il y a les promeneurs donc il faut respecter les activités mais nous aussi on demande à ce qu'on nous respecte quand on met des panneaux tout ça il faut faire attention soit s'abstenir de passer vous voyez là il y a une course cycliste on n'a pas choisi de faire le plateau avec Jean vous avez vu tout à l'heure on a dit on va les laisser passer qu'on n'y ait pas d'histoire et on se met en droit tranquille si jamais il passait sur ce chemin on irait ailleurs nous on a plein de possibilités mais bon voilà on essaie d'avoir une bonne entente avec tout le monde pour arriver à ce que chacun donc c'est une question d'information de savoir qu'est-ce qu'il se passe et de savoir vivre aussi d'information et de savoir vivre voilà parce qu'on n'en est pas nié avec un lapin pour un gars qui veut passer vous voyez ce que je veux dire donc l'information et le savoir vivre on ouvre un fusil on montre qu'on est en sécurité on s'abstient de tirer on va ailleurs on le retrouvera le lapin, le péadro bon c'est pas perdu quoi je veux dire ça mène, ça mène hein ! en principe ils arrivent là-bas je crois qu'il y a du monde d'ailleurs ouais mais il y a plusieurs parcours il y a plusieurs distances il y a trois distances ah ouais ouais il y en a qui redescendront sur Sainte-Colombe oui je pense ils nous feront passer par là-bas la coffre souvent il y a là-bas après il y a un petit repas ou une petite collation bon là ils avaient l'air de préparer en bas hein ah ouais ouais ils avaient les sourds chez toi ouf parce qu'il en restera pas pour les derniers ouais c'est ça je pense que pour moi c'est moi il s'est mis au terrier il est dans le terrier bonjour bon il y a Jean là-bas non mais on le voit là-bas ouais là ils rôdent autour du terrier ils en voient et comme c'est comme ça ils vont pas jusqu'au terrier non ? oui mais après ils peuvent pas rentrer dans le terrier le terrier c'est petit c'est pour un lapin alors ils sont là ils grattent ils s'énervent ils font des petits bruits comme ça mais c'est fini quoi de la paix il va pas ressortir dans la journée bonjour 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 il y a un paquet de cyclistes bah ouais c'est impressionnant ils étaient beaucoup au stade là c'est la terre idéale ah ouais 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 mais bon il y a quand même la place on peut concilier bon là c'est un accident la peine nous mène là mais ils peuvent rouler et nous on peut être dans la nature je veux dire sans se fâcher les uns contre les autres ça se passe bien on est courtois oui mais on essaye de l'être oui oui mais c'est même aussi il y a des gens courtois chez eux ils passent ils disent bonjour il y en a que non bon ben on a un peu les mêmes à la chance c'est toujours pareil c'est même plus une question de pratique de vélo ou de chance c'est une question de politesse ils ont posé pire ils ont discuté avec nous ouais ouais bon ça c'est super sympa ouais comme quoi on peut s'accepter les uns les autres ils se regardent ils font c'est leur bonheur nous c'est celui-là il y a la place bonjour allez bon il est vers là-bas c'est le sens là ouais allez allez oh qu'est ce que vous attendez là qui tombe dans la lente faut qu'il vous a dit que le singh là il vient de voir. Allez bonne journée, t'as pas le choix, il n'y a que ça d'eau, non non c'est vrai, si tu pédales fort tu passes. C'est des marques du territoire, pas beaucoup d'animaux, les chiens ils le font aussi mais le renard et la fouine ou les mustélilés c'est caractéristique ces marques là. Sur le rocher ça se diffuse davantage, ça se diffuse plus que sur la terre, elle va absorber et c'est plus bas, ça c'est sûrement un jeune renard je pense. Oui c'est un vol d'oiseaux migrateurs là-bas, dans le blanc, à la limite du bleu. Vous le voyez en V, on le voit bien, là en face nous. Alors ça peut être des cormorants qui remontent parce que les cormorants maintenant ils remontent jusque dans les Hauts-Cantons. Ça peut être des cigognes aussi. Même en V, les cormorants ? Ça peut être des cigognes, c'est des ozoms migrateurs. Les cigognes elles sont passées, il y a quoi il y a trois ? Ah ouais, il essaie de trouver des troupes de pistes, les pistes de ski, ouais. L'association de chasse de tuyres, on a demandé dans notre règlement agréé par le préfet à mettre des parkings chasse parce que les chasseurs sinon ils ennuient les agriculteurs qui trouvent toujours des bagnoles dans leurs rangs de vignes, sur les chemins, ils peuvent pas passer avec les tracteurs. Et puis ça fait plus propre et c'est plus concentré, il y a pas de voitures partout. Donc on a le règlement agréé par la préfecture qui nous autorise à faire des parkings chasse. Oh, qu'est-ce tu fais ? Tu vois ? Ça c'est pas pareil ça. Ça se doit être un mec de l'organisation. Parce que sinon c'est pas du jeu, hein. C'est un truc de l'organisation. C'est pas comme un champignon. Quand tu vois le champignon, tu attends pour le cueillir. Tandis que là tu le vois, tu l'as, tu l'as pas, tu sais pas. Donc voilà c'est le plaisir. Et puis vous avez vu dans quel cadre on chasse. Et donc ce matin on a entendu de la musique avec les chiens. Et ça suffit souvent à ce qu'on rentre à midi chez soi et qu'on est heureux. Ça l'aura heureux quoi, c'est pas la peine. On essaye de faire quelque chose de bien pour que la chasse soit reconnue comme une activité de nature naturelle. Et toujours dans l'éthique, chasser avec une éthique. Et voilà on essaye. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Il y a peut-être des chasseurs qui en font un peu trop. Mais c'est comme je vous disais ce matin, il y a les chauffeurs de voiture et il y a les chauffards. Et bien chez nous c'est pareil. Il y a une minorité qui sont pas peut-être très dans l'éthique. Mais la plupart quand même on essaye de faire quelque chose de bien. Donc il faut comprendre la chasse et ça ira mieux pour tout le monde. Vous avez vu, les cyclistes sont passés, on se dit bonjour. Il y en a qui nous demandent s'ils peuvent passer. Nous on a assez de territoire pour s'écarter du chemin le jour où ils sont là. Vous avez vu, on peut en toute convivialité effectuer toutes les activités de nature qu'on veut. Et partager. Donc partager c'est le bon mot, on va aller partager la périté. C'est une entreprise qui a sponsorisé notre action de un dimanche à la chasse. Qui a sponsorisé la fédération. Et qui nous a offert cette rine de pâté. Donc ça nous encourage entre chasseurs et citoyens non chasseurs. de partager ce qu'on va faire en ce moment. On a déjà partagé ce matin au niveau de la chasse. Là on va partager, ça va être convivial. Vous avez vu que peu à peu on s'est dit tu ? Oui oui. Donc tu t'es excusé tout à l'heure, il ne faut pas s'excuser. En fait on est des citoyens du monde. Je ne vais pas développer. Mais c'est très bien. Vous avez vu les cyclistes aujourd'hui. Bonjour, on peut passer. Mais passer on était content tout ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre. J'attendais le lapin mais non. Une prochaine fois. Ça nous obligera à revenir. Mais c'est une très bonne idée. Vous savez, on est très respectueux des règles de la sécurité. Et ce qui nous plaît, c'est d'aller nous promener dans la nature. Il y en a un pour chacun. C'est pas possible. Tu vois ? Ça c'est merveilleux. Ah, je savais qu'il y avait une forme. Je découvrais ce que tu avais là. Ah, le dernier c'est pas le même. Ah, le dernier c'est pas le même. C'est pas les adultes le dernier. Au revoir.